J'inviterai maintenant M. Hugues Meloche, président et chef de la direction du groupe Meloche, et M. Pierre Ayotte, vice-président et directeur général pour Mécachrome Canada, à monter sur scène pour la présentation de leur conférence intitulée « Un partenariat pour optimiser la chaîne d'approvisionnement ». Messieurs. C'est toi qui es en charge du piton. C'est moi qui es en charge du piton. Ok. Je ne suis plus vieux. Alors, bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va. Premièrement, merci à STIC de nous avoir invités ici aujourd'hui. Je suis très, très content pour la présentation de notre partenariat pour optimiser la chaîne d'approvisionnement. Je voulais commencer la présentation par vous présenter formellement mon partenaire, M. Pierre Ayotte, président et chef de la direction de Mécachrome Canada. Merci beaucoup, Hugues. Et je prends l'opportunité pour vous présenter mon ami, mon partenaire et mon bouncer, Hugues Meloche, qui est président et chef de la direction du groupe Meloche. Et donc, avant de commencer, j'aime ça avoir un petit peu un pouce dans la salle. Je me demandais, il y avait combien d'entre vous considèrent que vous avez un compétiteur qui demeure à 100 kilomètres de chez vous? Levez une main. Wow! Wake up, baby! The world is changing. Il faut que vous commencez. La présentation, je pense, est… je vais vous la challenger, elle est pour vous. Il faut que… pas parce que Hugues et nous, on est des compétiteurs, mais le partenariat s'applique à des compétiteurs également. Et c'est ce concept de la globalisation qui vient en jeu et, pour contrer, demeurer compétitif sur la scène internationale, joue le challenge à penser en forme de régionalisation. Et quand on se donne ce challenge-là, on voit tout de suite que le partenariat, c'est quelque chose à considérer, c'est une arme redoutable sur le marché international aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va couvrir aujourd'hui, l'agenda. Voilà. On ne va pas couvrir les entreprises en détail pour vous dire… Puis, à la fin de la journée, vous ne saurez pas plus… ne pensez pas c'est qui le groupe Moloche et Mécacron. Mais on a des gens dans la salle qui sont là aujourd'hui et qui pourront remplir les vides. Mais on va présenter quand même les profils de l'entreprise qui ont permis de faire les ponts et donc de donner vie au partenariat. On va parler évidemment du partenariat lui-même, comment on l'a fait, comment on l'a conçu, comment on est arrivé à voir ce qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, tout ça, qu'est-ce qui en est découlé, c'est quoi les facteurs de réussite, c'est quoi les éléments que nous, on trouve, on en a tiré profit de ce partenariat-là. À la fin, on va s'ouvrir aux questions. Évidemment, le challenge, c'est d'avoir beaucoup plus de questions de la salle que de Mme Morin. Donc, au niveau des profils des deux corporations, je ne vous en ferai pas lecture, mais c'est bien évident, avant d'amorcer des discussions de partenariat, c'est la portion qu'il faut bien comprendre. Puis, mettre côte à côte, on peut, comme on l'a fait sur la diapositive. Donc, les missions doivent être complémentaires. Les missions, il faut qu'on s'en aille en même place. C'est sûr que dans le cas de moi et Pierre, c'est des visions de croissance, de consolidation, fait qu'on s'en allait dans la même direction. Puis, la partie la plus importante, selon moi, est-ce que les entreprises partagent des valeurs similaires? Tu as bien beau avoir des missions complémentaires à la même place, mais si tu n'es pas capable d'aller prendre une bière ensemble quand ça ne va pas bien, je ne vous conseille pas de faire de partenariat. Parce que partenariat, c'est comme un mariage. Il y a des bons temps et il y a des mauvais temps. Puis, il faut savoir se parler et surtout avoir des fondations communes, des valeurs communes. Donc, c'est la partie très, très importante. Je vais laisser la parole à Pierre au niveau de nos clients. Donc, évidemment, un des points de contact entre les deux entreprises, c'était nos brochettes de clients. Comme vous pouvez voir, elles sont élaborées. Je trouve que pour moi, Mécacrom, on a une brochette de clients dans l'aéronautique qui est exemplaire, que les gens ont envie d'avoir. Et en se retournant vers Meloche, on voit qu'eux aussi, ils ont une belle brochette de clients. Et la chose qui est assez intéressante, c'est que même si on est du même domaine, dans le même secteur, la brochette de clients était quand même différente d'une part et d'autre. Il y avait des points communs, Bombardier et GE, mais encore là, il y avait une différence assez intéressante. Chez Bombardier, Meloche est une grande étoile dans le ciel de Bombardier. Et nous, on était à nos tout débuts dans notre relation avec eux. Et évidemment, sur le côté GE, Hugues et Meloche ont une relation avec mon ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, c'était GE Aircraft Engines. Donc, le côté aéromoteur. Tandis que moi et Mécachrome, nous avions bâti une belle relation avec le groupe aérostructure, GE Aviation, de GE. Donc, même à ce point commun de deux grands clients, il y avait quand même un intérêt de pouvoir, une opportunité d'élargir nos réseaux mutuellement. Les intérêts pour Mécachrome, évidemment, c'était Bombardier, de regrandir ça, et Pratt et Whitney, on ne se le cache pas, c'est deux de nos cibles. Évidemment, pour Hugues, dès le début, j'ai compris qu'il voulait avoir la relation privilégière qu'on a avec Airbus et Aérolia, entre autres. Et donc, ça, ça a joué dans la construction des ponts. Au niveau de la localisation, les entreprises sont au Québec. Meloche, quatre sites de fabrication, trois à Valleyfield, dans l'ouest de Montréal, puis un à Bromont. Puis, Mécachrome est à Mirabelle, mais aussi un bureau d'ingénierie. Ça donne bien en plein milieu de nos deux sites sociaux. Donc, souvent, les rencontres, on les fait à Saint-Laurent, au bureau d'ingénierie de Mécachrome. Ça fait que ça ne nous fait pas loin pour aller discuter ensemble. Il faut dire que les nouveaux ponts, à Valleyfield, aides, hein? Ça, ça aides pas mal, oui. À 30, là, nous autres, on est très contents de ça. Bien, j'en ai parlé tantôt, des visions de croissance, puis des entreprises en croissance. Ça fait qu'au niveau de Meloche, je vais laisser Pierre après parler de sa partie. Depuis quatre ans, des croissances minimum de 20 à 25 % cette année, ça va être encore supérieure à ça l'an prochain. Donc, c'est une croissance, c'est bien le fun, puis c'est plus fun à gérer qu'une décroissance, mais ça a un lot de défis assez important, puis c'est là que tu veux des partenaires dans des temps comme ça. Pierre, au niveau Mécachrome? Je crois que tu as dit exactement ce que j'allais dire. Nous, notre croissance, c'est 32 % cette année à l'ensemble de l'entreprise. Le bureau d'études, à lui seul, a doublé. L'entreprise, l'usinage, le côté assemblage a vu une croissance phénoménale parce que il y a toujours des clients, des contrats qui reculent et d'autres qui prennent de l'avant. Donc, on a gagné neuf projets majeurs, beaucoup de nouveaux clients. Donc, vous pouvez vous imaginer gérer une croissance. Je veux dire, on a, depuis 2009, on était aux alentours de 20 millions. Donc, depuis Chillon, en quatre ans, on a plus que doublé l'entreprise. Donc, nos changements de processus, tous les mâles de tête que la croissance apporte et tous ces défis, bien, écoute, il faut sortir tous les armes pour faire face à ce genre de croissance-là. Évidemment, la régionalisation, le partenariat, elle fait partie des armes. On a bâti des partenariats avec Sonaka. On a parti des partenariats moins publics avec des gens qui, aujourd'hui, on me dirait, bien, c'est pas ton compétiteur, ce gars-là? Ouais, c'était mon compétiteur. Aujourd'hui, on est partenaire. Donc, c'est un modèle d'affaires qui nous sert bien, qui nous permet, justement, de vivre la croissance avec un peu d'air, d'air fraîche. Bon, c'est certain qu'on avait des atomes crochus, Meloche et Mécacon, mais on a deux actionnaires assez importants communs dans les deux entreprises. Le plus important était le fonds de solidarité FTQ, puis l'autre qui est Ace Management, qui est un fonds français spécialisé dans l'aéronautique. Donc, bien que les actionnaires ne poussaient pas pour ce partenariat-là. Par contre, ils sont très favorables à ça. Quand les entreprises de leur portefeuille décident de se mettre ensemble, ça crée de la valeur pour le client, c'est ça la base, il faut que ça aille un but économique. Mais après ça, si ça crée de la valeur pour le client, bien, ça crée de la valeur pour nos employés, puis ultimement, ça va créer de la valeur pour les actionnaires. Tout le monde est content au niveau des propriétaires des deux entreprises. Évidemment, au cœur de notre relation, c'est nos produits. Qu'est-ce qu'on fait? Dès les premiers instants, on s'est aperçu qu'avec Meloche, on avait une complémentarité quand même qui est assez saine. Ils se spécialisent dans l'aérostructure, petites pièces, dimensions 30 pouces et moins. Tandis que Mécacrome, on se retrouve dans de la grande pièce. On parle des wingskins de 65 pieds de long. On parle des structures intégrées de cases de train du A330. Donc, c'est le poste de pilotage. En dessous du poste de pilotage, le train de nez rentre dans la structure. On la voit à la petite boîte, elle est toute petite là, mais on parle de livrer deux de ces boîtes-là qui débordent de ça un camion. Mettre ça sur un bateau, on voyait ça deux par semaine à la France. Donc, une complémentarité. Les deux dans l'aérostructure. Nous, on veut s'accéder. On avait et on a de la fabrication de petites pièces qu'on essaie de se détacher et évidemment, le partenariat permet ça. Et évidemment, la plus grande structure se concentrer sur notre savoir-faire. Sur le côté aéromoteur, Hugues et le groupe Meloche ont déjà une présence en aéromoteur. Nous, au Canada, le groupe Mécacrome a une présence assez intéressante en aéromoteur en Europe. Donc, à Aubigny et Sablé, tout récemment à Sablé, on a une fabrication d'aube de turbines qui va se faire là. Et évidemment, des carters, des grandes pièces, encore une fois, un petit peu plus volumineux. Et donc, c'est la volonté, c'est ma volonté de pouvoir faire vivre la croissance avec une… apporter une nouvelle vocation à Mécacrome au Canada, en Amérique du Nord. C'est ce business de l'aéromoteur. Donc, le groupe Meloche, sous une base de produits, offre évidemment un point d'appui assez intéressant pour nous. Puis, au niveau service, bien là aussi, la complémentarité est importante. On part du niveau design d'une structure majeure, soit sur le moteur ou sur la structure d'avion. Mais Mécacrome a le bureau d'ingénierie. Puis, Meloche a une force d'ingénierie pour accompagner les ingénieurs de Mécacrome dans l'optimisation de ces designs-là. C'est un milieu très, très compétitif. Quand on optimise le coût d'une pièce, il faut le faire en amont. Il faut le faire au tout, tout début. Et non pas quand le design est fini. Puis là, tu dis, il faudrait que j'optimise le coût de mon assemblage. Il est trop tard. Tu n'iras pas changer ton design. Dans certains projets, on collabore ensemble directement au niveau design. Puis là, après ça, les deux entreprises ont des stratégies d'intégration verticale, mais qui se complètent. Les grandes pièces chez Mécacrome, les petites pièces chez Meloche. On parle de l'ingénierie manufacturière, de l'usinage. Après ça, au niveau des traitements de surface, Meloche est complètement intégré à ce niveau-là pour les petites pièces. Fait que toutes les petites pièces de Mécacrome, ultimement, puis à mesure qu'on est capable et qu'on livre de la performance, vont être traitées chez Meloche. Mécacrome a aussi des partenariats pour des plus grandes pièces au niveau des traitements de surface aussi parce qu'il n'est pas intégré verticalement à ce niveau-là. Au niveau des assemblages, on a les grandes assemblages chez Mécacrome. Meloche peut faire des petits assemblages. Puis ça se retrouve tout sur un très grand sous-ensemble. Ça, c'est la force de Mécacrome à ce niveau-là. Donc, une complémentarité au niveau des services très importants. On voit trois… On peut reculer, Hugues? Je vais reculer. Je vais reculer, oui. C'est un challenge. Ça, c'est ça, ce qui est à le piton. Je n'ai pas lu le manuel. Tu n'as pas lu le manuel. Voilà. Donc, on voit déjà… On avait trois projets qui nous unis rapidement ensemble. Le premier, c'est la case de train qui est au cœur, là, au bas de l'image. Et à droite, le Killbeam du Global 7000 et 8000. On en a gagné. C'est notre rêve de devenir un intégrateur. On pense que c'est un moteur économique. On n'est pas prétentieux au point de croire qu'on est de l'ordre d'un grand intégrateur comme Aérolia, que je salue. Mais on a quand même l'habilité de prendre un package, de prendre du design, de l'intégrer. Évidemment, dans un package intégré, on retrouve de la petite pièce. Donc, le partenaire fait tout son sens. Mais on a trois grands projets aujourd'hui qui nous unis. La case de train, le Killbeam du Global 7000 et 8000 sur lequel on prend le design et jusqu'à la production. Et à gauche, vous voyez un nouveau mort réacteur qu'on produit pour Général Électrique en Californie, dans lequel on fait le design de toute la structure, incluant tous les systèmes. Et là, c'est hydraulique, air, etc. Et donc, il y a beaucoup de grandes pièces, de petites pièces dans un assemblage intégré. Évidemment, le partenariat prend tout son sens quand on parle de package, de cette envergure-là. Et le partenariat, bien, ce n'est pas juste de la sous-traitance. Ce n'est pas un bon mot. C'est vraiment cet échange d'idées. On va en reparler tantôt. Mais quand on approche des grands projets comme ça, c'est une base de c'est quoi la stratégie, c'est quoi le business case, puis comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne fait pas juste du layering de coûts, puis que nos clients en subissent tous les déboires, puis les pénalités. C'est encore à toi, mais tu sais bien ça. C'est vrai, je t'ai fait reculer. Donc, les objectifs, évidemment, Hugues l'a dit tantôt, c'est de créer de la valeur. Puis, on en a déjà parlé pas mal de tous les objectifs qu'on cherchait. C'est un accès à un grand réseau de clients, les collaborations stratégiques, les expertises, les meilleures pratiques. On se réunit de façon hebdomadaire et on échange sur tout à livre ouvert. C'est ça un partenariat. Donc, on sait c'est quoi les coûts, on sait c'est quoi les taux, on sait, on s'échange sur, bien, t'es peut-être pas compétitif ici, mais je peux t'aider là. C'est les crédits d'impôt, recherche et développement. Hugues, c'est un maître et un roi. Et nous, on est, on dirait qu'on est toujours en train de courir après notre cube. On n'est pas capable de s'organiser sur ce plan-là. Donc, on va le faire avec l'expertise de Hugues et du groupe Meloche. Évidemment, la complémentarité des services, la collaboration étroite. Et le grand objectif de tout ça, c'est d'offrir un meilleur service avec une vision d'être un intégrateur. Et donc, nous, on prend ce volet-là, ce chapeau-là. Évidemment, le groupe Meloche s'y joint parfaitement dans cette stratégie-là. Ça fait que ça, Pierre a parlé des objectifs, mettons, communs. Et après ça, bien, chacun des parties a sa propre stratégie, a ses propres objectifs. Côté Meloche, nous autres, l'avantage stratégique, c'est vraiment une diversification vers Airbus. C'est ce qu'on cherchait dans ce partenariat-là. On avait une stratégie, là, de se diversifier dans d'autres programmes que les programmes présents ici au Québec. Le bureau d'ingénierie de Pierre nous intéresse vivement. On n'est pas, Meloche, on n'est pas encore capable de designer une pièce qui vole, tandis que Mécacombe a ces certifications-là. Donc, pour nous, c'était très intéressant. La collaboration en France Design, j'en ai parlé, extrêmement importante pour la réduction des coûts. L'échange des meilleures pratiques d'affaires. Ça fait qu'au début, avant même qu'on parle de partenariat, mon équipe avait été chez Pierre, son équipe est venue chez nous. Là, ça se parlait, il disait, « Hey, il y a des belles choses chez Mécacombe. Hey, il y a des belles choses chez Meloche, mais pas les mêmes. » Ça fait que tu te dis, quand tu mets ça ensemble, ça fait une force. Puis, c'est sûr que dans ce partenariat, bien, moi, j'ai eu la chance d'aller en France quelquefois, rencontrer le président de Mécacombe France. Puis là, c'est sûr que ça tisse des liens. Fait que là, toute la corporation à Pierre, Pierre au niveau français, connaît plus Meloche, connaît ce qu'on fait. Fait que c'est… on ne sait jamais ce que ça peut nous mener, surtout pour nous au niveau Airbus. Pierre, veux-tu parler des avantages pour toi ou tu veux… Bon, vas-y. T'es capable. T'es connaît. J'ai connaît. C'est sûr que Mécacombe, ce qu'il voyait au début dans Meloche, c'est un fournisseur intégré au niveau des traitements de surface puis de la peinture. Donc, pour lui, Pierre, présentement, puis encore, le fait encore aujourd'hui, est obligé de, si on veut, aller en sous-traitance pour ces pièces-là. C'est un peu plus long. Des fois, ça peut être un petit peu plus coûteux. Tandis que Meloche peut, pour les petites pièces, faire tout. Faire l'usinage, le traitement, la peinture, l'assemblage. Fait que ça l'aidait au niveau de sa supply chain à lui, sa chaîne d'approvisionnement. C'est sûr que les clients de Meloche étaient d'un intérêt particulier pour Pierre aussi. Le fait que Meloche est reconnu pour livrer à temps, livrer dans des délais assez courts, étant donné qu'on était intégrés verticalement. Ça l'intéressait, l'équipe à Pierre. Puis, on a parlé des échanges. Ça l'intéressait les deux parties aussi. Fait que chacun rencontrait son vœu. C'est ce qu'il recherchait dans le partenariat. Il y a un avantage qui n'est pas sur la planche, mais qui était… puis j'en ai jamais discuté avec Hugues, puis on va dévoiler ça au grand jour ce matin. C'est le dynamisme du groupe Meloche et leur succès. Success breeds success. Donc, c'est contagieux, leur croissance, c'est contagieux, leur façon secondaire, son jeune, son dynamique, son avant-gardiste. Et je dois vous dire honnêtement que c'est une des choses qui m'a attiré du partenariat. Je voulais que par osmose, mon équipe attrape ce même virus-là. Et donc, c'est un des avantages qui nous ont amenés à la relation avec Meloche. Merci Pierre. Bienvenue, on n'a pas parlé, mais je suis content. Donc, les facteurs de réussite, évidemment. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a procédé, parce que c'est vraiment une façon de faire qui doit être structurée, un partenariat. Ce n'est pas juste « Hey, tu veux-tu être mon partenaire? » Ça ne marche pas de même. Ça marche de même des fois si tu es chanceux, puis ça marche de même, mais ça ne dure pas. Nous, on a commencé avec des discussions sur nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? Comment est-ce qu'on partage? Comment on voit la vie? C'est quoi notre vision stratégique? Où tu veux être dans cinq ans? Bien, moi, je vais être à la retraite, puis eux qui vont être à la tête de mon entreprise. OK, ça marche. Puis, c'est correct. Puis, après ça, une fois qu'on a calé ça, on a compris un petit peu qui on était l'un et l'autre. On s'est assis ensemble, en premier juste les deux, mais ensuite avec nos équipes. On a commencé à dire, mais ça serait quoi le partenariat? On l'a écrit. On l'a encadré. Ensuite, on l'a signé. Il y avait des portes de sortie, il y avait des portes d'entrée, il y avait des opportunités à l'intérieur de ce partenariat, mais on l'a écrit. On a mis l'effort de définir sur papier c'est quoi qu'on voulait comme partenariat. Ensuite, on l'a véhiculé. On l'a véhiculé à l'interne avec nos employés, on l'a véhiculé à l'interne avec nos actionnaires. On l'a véhiculé avec l'équipe de direction. Puis, on a raffiné notre entente. Ensuite, on a été à l'externe. Une conférence de presse, un press release. On a parlé à nos clients. On leur a dit ce que… On a parlé à nos fournisseurs parce qu'il y en a une couple qui était nerveuse que ça voulait dire tout sur cette affaire-là. Ça veut dire que tu ne feras plus affaire avec nous. La réponse est non, absolument. Mais on a rassuré tout le monde. La vie a continué. Et évidemment, c'est pour adresser la croissance, mais on a bien communiqué soit à l'interne et à l'externe. Évidemment, ça, ça a amené beaucoup d'euphorie chez Hugues et moi. Et on voulait s'assurer que tout le grand sourire qu'on avait sous nos lèvres se partage et descende dans l'entreprise. Donc là, on a mis sur place des rencontres hebdomadaires, différents sujets. On va parler de commercialisation. On peut parler de best practice ERP, de best practice supply chain, quel fournisseur est bon, quelle l'est pas. Hey, toi, t'en as un, moi, j'en ai un. On se partage ça. Donc, nos équipes se rencontrent et on force les rencontres à toutes les semaines. Des fois chez eux, des fois chez nous, des fois ad hoc, des fois par téléphone. Mais il y a un point de contact à toutes les semaines qui doit se faire. On insiste là-dessus. Et ça, là, ça a dégagé l'entreprise parce que là, les employés se sont appropriés du partenariat, du document qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, c'est eux qui le mettent en vie, ce partenariat-là. C'est eux qui le font exécuter. Évidemment, j'ai beaucoup… Alors, on aurait peut-être dû commencer par ça, parler… c'est quoi le mot « partenariat » ? Tu sais, les gens pensent que c'est… c'est le partage du risque, fondamentalement. Ça ne peut pas juste être une relation fournisseur-client. Il faut qu'on ait une vision du partage du risque, du partage des investissements, du partage de tout, livre ouvert. Donc, on a travaillé très fort et on continue à travailler très fort pour bien différencier qu'on ait des partenaires, non pas juste une relation fournisseur-client. Ça, c'est un combat de tous les jours. Très bien dit. Merci, Vig. En conclusion, on voulait un petit peu partager les résultats. Ça va faire un an qu'on a signé cette entente-là. C'est quoi les résultats après un an ? Puis, un an en aéronautique, ça passe très vite. Mais ce qu'on a fait après un an, je pense que c'est très… En tout cas, pour les autres entreprises, c'est très, très bien. Premièrement, là, je vole sur des avions Airbus. Ce qu'on faisait pour l'un an. On travaille ensemble sur le projet Keelbeam par l'intermédiaire d'Aerolia, mais pour le programme 7000-8000 qui est, selon nous, un très, très bon programme du futur pour Bombardier. On va commencer… On a d'ailleurs commencé à travailler sur le mot réacteur pour GE Aviation. Sur celui-là, ça vaut la peine de le mentionner. Ça, c'est un mot réacteur. C'est un one-off. On n'est pas dans le business de faire des one-offs. Ce n'est pas ça qui nous motive. C'est une belle business. On le fait parce que nos clients le demandent. Mais on le fait pour des raisons stratégiques. On a une stratégie de pénétration beaucoup plus large que juste faire un mot réacteur. Évidemment, le déploiement de la relation avec GE Aerostructure ou GE Aviation est important. Dans le concept du partenariat, je ne suis pas sûr si Hugues aurait supporté notre demande pour en produire une. Une pièce. Plusieurs d'une pièce. Mais en étant partenaire, on s'est associés ensemble. On a dit, voici la vision stratégique. Voici ce qu'on voit. Voici comment est-ce qu'on va grandir notre relation avec General Electric. Voici ce qu'on va apporter à eux. Voici ce que le partenariat peut aller capter en chiffre d'affaires dans les dix prochaines années. Et donc, c'est le partenariat qui a permis qu'on a approché ce projet-là avec une certitude qu'il y aurait un fonds solide d'industrialisation possible puisqu'on combinait maintenant les ressources des deux entreprises pour en faire un one-off. Ce n'est pas toujours des plus rentables. C'est toujours bien. Mais ça a toujours une valeur stratégique importante. Et le partenariat a permis ça. Et aujourd'hui, on a déjà commencé à produire des petits. On commence à gagner une structure du Trust Reverser du C919 pour General Electric tout en titane. C'est un beau projet. Et pour nous, c'est les premiers liens d'affaires avec l'usine pour vraiment générer un momentum économique pour l'entreprise, un momentum de croissance. Et ça, encore une fois, grâce à son équipe qui nous ont bien accompagné. D'autres résultats, puis l'équipe à Pierre a été un accélérateur dans ça, c'est que Meloche est sur le point d'avoir toutes les accréditations pour les traitements de surface et la peinture des pièces Airbus. Pour ne pas avoir eu de partenariat, moi, j'ai bien beau aller cogner chez Airbus. Ce n'est pas vrai qu'ils vont envoyer des agents qualité accrédités à un Meloche s'il n'y a pas quelqu'un qui leur pousse et dit « Hey, tu as un avantage stratégique, tu as un avantage de coûts et de délais. » Ah, là, finalement, ils mettent du monde dans l'avion, puis ils partent, puis ils viennent nous accréditer. On n'aurait pas pu faire ça sans Mécacrome. On a parlé de la communication aujourd'hui, très bien établie, puis pas juste entre moi et Pierre, dans plein de niveaux de nos entreprises. Ça fait que ça, c'est un succès. En fait, nous autres, on n'a pas besoin de se parler tant que ça, mais on sait que la communication règne dans nos équipes, ça fait que c'est merveilleux. Donc, les OEM et les Tiers-1, qui sont nos cibles commerciales, bien, ils accueillent très, très bien ce partenariat-là. Ça fait que ça, c'est très bon pour nous. Puis, bien, ça, ça a permis, bien, Pierre est en train, je ne sais pas ce que tu en es dans ce niveau-là, mais de négocier un contre-cadre avec Bombardier pour des plus grandes pièces. Puis, Bombardier est très au fait qu'on a un partenariat, puis ça peut leur amener des avantages dans le futur. Pour nous, c'était une grande cible, cette relation avec Bombardier. On avait une historique un peu tumultueuse, j'appelle ça BPA, Before Period, mais il faut, c'était inconcevable pour moi qu'on puisse faire affaire avec Embraer, avec Airbus, avec Boeing, et que dans notre coup, on n'avait pas une relation d'affaire avec Bombardier. Évidemment, c'est des petits pas à tous les jours. Et un des petits pas qui a eu un grand effet, c'est évidemment, je pense, on ne le saura jamais, mais c'est que Meloche, parler en bien de nous, avec les gens de Bombardier, qui cherchent toujours des bons fournisseurs. Ils cherchent à se faire rassurer. Évidemment, le partenariat a été pris peut-être avec un petit recul, mais avec le temps, je pense qu'ils en ont vu là, une belle opportunité. Évidemment, que nous soyons en France, il y a un bon lien avec l'Angleterre ou l'Irlande, que nous sommes en Tunisie, Bombardier sera en Tunisie, puis nous sommes ici, ils sont là. Et donc, tout ça aussi, ça joue dans les cartes, mais il ne faudrait pas, il ne faudrait pas, il ne faut pas, quand on crée le partenariat, il ne faut pas se gêner de présenter la valeur ajoutée à vos clients. Ne sous-estimez pas l'importance de ce geste-là. Le client cherche des façons de créer de la valeur, d'absorber de la valeur. Et si vous amenez une résolution aux problèmes qu'ils font face, ça, ça les aide. Puis là, ils vous aiment, puis ils donnent des becs, puis ils donnent des contrats. Puis ce n'est pas ça qu'on est là. Il reste cinq minutes et trente secondes. Tu veux-tu faire une danse? Non, mais là, on a une vidéo, tu te rappelles? Ah, on a une vidéo. OK, c'est vrai. On a parlé, le succès ultime du partenariat, c'est vraiment que le partenariat est découlé dans toute l'organisation. Ça fait qu'on voulait terminer la conférence par des commentaires de nos employés respectifs. Ça fait qu'on a une petite vidéo, si ça fonctionne, de commentaires d'employés. Bonjour, Julie Racine, chef de cellule client chez Groupe Meloche. Au nom de toute mon équipe, je tiens à remercier Méloche pour nous avoir intégrés dans la chaîne d'approvisionnement d'Airbus. Bonjour, je m'appelle Yvan Perrier. Je travaille comme acheteur stratégique chez Mécochrome. Et je tiens à remercier Méloche pour leur professionnalisme et l'engagement démontré dans notre partenariat d'affaires jusqu'à présent. Bonjour, Marc Bigra, vice-président d'exploitation chez Groupe Meloche. Merci Mécochrome pour les opportunités d'affaires et aussi pour nos échanges sur les meilleures pratiques dans le domaine aéronautique. Jean-Brançois Quinton, directeur d'industrialisation chez Mécochrome. Merci Meloche pour votre aide sur le kilbume. Stéphane Poitier, agent de méthode chez Groupe Meloche. Merci Mécochrome de nous impliquer dans l'ingénierie des nouveaux programmes. Donc ça, ça conclut notre présentation. J'espère que vous avez apprécié notre expérience. On est disponibles évidemment pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le partenariat, ça passe aussi par la reconnaissance. Je voulais remercier mon partenaire, Pierre. Mon bonsoir. Alors, merci infiniment, messieurs, d'avoir partagé avec nous cette véritable histoire à succès. Ça inspirera sans aucun doute plusieurs PME à vous imiter et à développer de nouveaux partenariats. Une présentation extrêmement stimulante. Nous allons maintenant procéder, donc, comme tout à l'heure, à la période de questions avec Mme Marie-Claude Morin. Mme Morin. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois qu'on vous voit, en fait, les gens de Mécochrome. Ce n'est pas votre premier partenariat. Mais moi, quand je regardais ça au début, j'avais l'impression que c'était un peu comme des fiançailles. Tu sais, on va commencer à essayer de faire plus d'affaires ensemble, mais quand on vous écoute, on a l'impression que c'est plus formel que ça. C'est plus type mariage que fiançailles. Est-ce que je me trompe? Non, c'est absolument ça. Ça commence, par exemple, je vais donner une image qui est peut-être un petit peu difficile. Ça commence comme deux chiens dans la nuit, tu sais, qui se sentent. Mais ça ne peut pas finir là. Ça ne peut pas finir là. Il faut que ça évolue. Le processus est très structuré. Puis c'est une des choses que j'ai apprécié beaucoup avec Hugues. Hugues, c'est un « straight ». On va se dire les vraies affaires. On va travailler à livre ouvert. On va encadrer ça dans un document qu'on va signer, qui va nous permettre toutes les portes de sortie qu'on veut, mais on va savoir à quoi on s'entend. On va avoir un document à présenter à nos actionnaires, à notre équipe de direction. Et cet encadrement-là formel, c'est ce qui donne l'avis au partenariat. Premièrement, tes employés te regardent et disent « Bien, si Pierre et Hugues sont prêts à faire plus que juste se sentir dans la nuit, bien peut-être qu'il y a quelque chose que je porte attention à ce qu'on est en train de faire. » Donc oui, il faut que ce soit encadré. Il faut que ce soit du début à la fin. Et ça l'est toujours. On produit des rencontres, on a des minutes, on a plein de choses qu'on fait ensemble. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, le rêve, c'est que les employés ne voient plus de distinction entre les comptes de banque. C'est là l'objectif. Mais ça, c'est aussi des risques, non? Parce que là, il y a tout un volet financier qui est impliqué là-dedans, non? Bien, le volet financier, c'est la beauté d'un partenariat. C'est qu'il faut le traiter comme si c'était une fusion ou même une acquisition, mais il n'y a pas eu d'échange d'action et il n'y a pas eu d'échange financier. Ça prend une confiance, par contre, parce que là, on s'en va sur le marché et s'il y en a un qui flange, bien, ça va affecter ma réputation. Puis si moi, je flange, ça va affecter la réputation de Pierre. Ça prend une confiance et il y a un risque financier, mais c'est un risque commercial. Présentement, il n'y a pas d'échange. C'est comme si c'était une fusion, mais pas d'échange d'argent. Par contre, on voulait le traiter comme si c'était une fusion. Ça fait qu'on a fait un contrat. On a fait un contrat que, oui, il y a des clauses de sortie, on réduit le risque avec ça, mais on voulait faire comme si c'était une fusion, une acquisition, sans échange de sous. Et j'allais dire fondamentalement, parce que j'en ai d'autres partenaires, comme vous l'avez dit, et il y a des moments dans la vie du couple, c'est difficile. Donc, il y a des principes de base qu'on ne peut jamais violer. La première, c'est que ce que tu fais pour moi, ça doit être un bon service et le prix que tu m'offres doit être compétitif. Le partenariat ne peut pas être l'excuse pour un manque de performance ou l'excuse pour un manque de compétitivité. Ça, c'est à la base. Mais la différence, c'est que quand tu vas faire face au problème de compétitivité, quand tu vas faire face au problème de performance, il y a l'attente également que, puisque tu es partenaire, l'engagement est encore plus sérieux et plus important. Donc, c'est ça l'attente. Donc, c'est là qu'il y a la nuance, mais je ne voudrais pas prétendre que la vie est toujours rose dans un partenariat. Il y a les deux grands chevals de bataille, la compétitivité et la performance, sont toujours au cœur de la relation, évidemment. Vous disiez tout à l'heure que faire en sorte que les entreprises ne se considèrent pas comme clients fournisseurs, mais bien comme partenaires, c'était un combat de tous les jours. Donnez-nous quelques exemples de ce qui est difficile là-dedans. J'ai peut-être un exemple. Des fois, par exemple, on attendait après un délai de quelqu'un chez Pierre, puis là, mes jeunes disaient, bien là, on a le sentiment qu'on n'est pas important. Fait que, en le fond, puis des fois, je n'irais jamais dire qu'un fournisseur, ce n'est pas important, mais des fois, tu as des priorités. Des fois, tu vas, un fournisseur, tu vas dire, bien là, lui, il va attendre un peu parce que j'en ai 12 autres à traiter avant. Mais dans un partenariat, il ne faut pas faire ça. Il faut dire, mon partenaire, il a un problème ou il a un questionnement, bien, je vais le passer en priorité. Ce n'est pas une relation client-fournisseur, il est prioritaire. Puis ça, ce n'est pas facile d'inculquer ça à nos gens qui sont plutôt habitués qu'à une relation, justement, je suis le client, tu es le fournisseur ou vice-versa. Ça, c'était… il fallait travailler. Puis ça, ça passe par la communication. Aussitôt qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose, ça prend une rencontre pour se parler. Puis ce que tu sais après, c'est que finalement, ce n'était pas si grave que ça. Puis tout le monde s'est parlé, puis tout le monde est content. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a deux micros qui se promènent. Oui, il y a un micro en arrière. C'était pour poser une question. Allez-y, monsieur. Non, c'est le monsieur qui tient le micro. Décidément, on ne se connaît pas. Vous avez le droit de poser une question, vous aussi. Un an plus tard, est-ce que c'est réglé, tout ça, ou il y a encore de l'intégration, des ajustements à faire? Ça ne sèche jamais, les ajustements. C'est vraiment un mariage, finalement. C'est en continu, cette affaire-là. Mais ce qui est intéressant, ce que moi, je remarque, c'est que le partenariat a maintenant une vie. Il n'appartient plus à Hugues et à moi. Il appartient à Mela, chez Mécacrom, mais il appartient aux employés. Les employés vivent le combat de tous les jours et ils voient les opportunités aussi. Ils nous les présentent et souvent, ils vont de l'avant à poursuivre des opportunités que je ne suis même pas au courant. Donc, ça, quand tu as atteint ça, ça commence à être la forme. Donc, aujourd'hui, on a ça. Le jour viendra où Hugues mettra son gros T-shirt, puis il viendra chez nous, il va frapper son morceau, point sur la table, puis après ça, on va prendre un café ensemble, puis on va régler les problèmes. Mais aujourd'hui, le partenariat se vit par les employés, par leurs échanges, puis leur dynamisme. En avez-vous eu des chiquettes? Pas encore, mais ça, ça en vient. On travaille là-dessus. Ça, c'est ça. Avant de signer un partenariat du genre, est-ce qu'on va flirter un peu ailleurs, voire est-ce que cette personne-là est vraiment le meilleur partenaire? Est-ce qu'on va voir d'autres partenaires potentiels? Dans notre cas, il n'y en avait pas. Des comparables comme Mecacombe qui remplissaient ce qu'on visait à atteindre stratégiquement, diversification vers Airbus, il n'y en a pas beaucoup au Québec. On ne peut pas dire qu'on a fait un gros magasinage. La cible est assez claire pour nous. Nous, je vous dirais qu'un partenariat, ce n'est pas juste… Tu sais, il n'y a pas un quota qui dit que vous avez le droit de m'avoir un qu'un d'une usine ou d'une entreprise. Il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Je parlais au tout début. Je lui ai dit, levez la main, c'est qui vos compétiteurs? Puis, il y a plein de mains qui sont levées. Puis, il y a encore du monde, beaucoup de monde qui continuent à croire que leurs compétiteurs restent sur l'autre bord de la rue. La globalisation, elle est réelle. Nos compétiteurs sont en Chine, sont au Mexique. Comme disait le président de Bell tout récemment, « We're at war! We're trying to save our jobs! » Bien, c'est vrai, hein? Donc, le concept de la régionalisation, des gens avec qui, des fois, on est compétiteur et des fois, avec qui on devrait être partenaire, c'est une réalité du monde moderne. Votre force de frappe dans un monde où on retrouve la globalisation devient beaucoup plus fort quand on commence à parler de régionalisation. Cette idée de prendre avantage de ce que quelqu'un a fait. Quelqu'un a fait un investissement de 24 millions, comme chez Seneca, en traitement de surface pour de la grande pièce. Pourquoi je n'en profite pas? Pourquoi je ne fais pas un investissement, mais aussi pour quelqu'un d'autre, en échange, pour une relation? Comment est-ce qu'on peut faire du compte à compte? Comment est-ce que « How can I scratch your back and you scratch mine? » Tu sais, puis ça ne se limite pas juste à un partenaire. Aujourd'hui, Hugues, c'est son premier. J'espère qu'il va vivre une belle expérience. Puis, il va multiplier ses petits, puis il va grossir sa business pour qu'il puisse faire l'acquisition de Mécacron. C'est clair. Tu sais, tout le monde a gagné en bout de ligne. Donc, c'est comme ça que moi, je vois le monde. Je pense que c'est comme ça que vous devez le voir. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la même façon qu'on le fait en Chine ou au Mexique. On ne peut pas gorrocher 50 personnes pour résoudre un problème. Il faut se servir de tout ce qu'il y a dans notre arsenal, nos cerveaux, notre savoir-faire, les investissements qu'on a faits, et non seulement chez nous, mais chez le voisin, chez mon compétiteur. Oui, mon compétiteur, c'est une arme que si je sais bien m'en servir au travers d'un partenariat, je peux devenir plus gros. C'est ça, ultimement. Tu sais, l'objectif ici, c'est de faire de l'argent. Je veux faire de l'argent. Donc, je suis un peu une prostituée dans ce sens-là, mais je pense que c'est la vision qu'on doit avoir dans ce monde moderne. C'est le mot « prostituée » qui vous a fait demander la question. Si les deux entreprises fabriquaient des petites ou des grosses pièces, est-ce qu'il y aurait eu un partenariat? Excusez-moi, monsieur, je vais vous demander de parler dans le micro parce qu'on a de la traduction simultanée. Si les deux entreprises fabriquaient des petites pièces ou des grosses pièces, est-ce qu'il y aurait eu un partenariat? Je pense qu'il y aurait pu en avoir un quand même. Je pense que c'est important, même si on fait la même chose. Moi, j'ai à peu près tout visité, les compagnies qui font comme nous, des petites pièces au Québec. Le fait qu'on se soit auto-visité, là, je les connais mieux, ils me connaissent mieux. Ça fait qu'on a tous chacun notre core business. Petite pièce, grande pièce, il faut aller beaucoup plus en profondeur que ça. Aujourd'hui, il faut être plus niché, il faut connaître notre stratégie, il faut connaître nos marchés. Puis moi, je suis juste content de rencontrer des gens comme moi parce que là, je comprends leurs forces. Je vois où est-ce qu'on peut se complémenter. Puis si on se complémente tellement bien comme moi et Pierre en faisaient, bien, j'en signerais un autre partenariat avec un semblable. Deuxième question. Est-ce que ça a permis d'augmenter… Je peux-tu rajouter quelque chose? Moi, j'ai une question. Allez-y. Il y a combien de gens dans la salle qui ont reçu un RFQ qui étaient trop gros pour gober tout seul, donc ont décidé de faire un no bid? Partenariat, man. Donc, vous auriez pu combiner deux entreprises qui sont dans le même secteur pour poursuivre un programme spécifique. Deuxième question. Est-ce que ça a permis d'augmenter vos contributions marginales ou vos marges brutes? C'est mieux. C'est mon objectif. Mais c'est évidemment pour nous, aller chercher le traitement de surface pour des petites pièces, on fait un benchmark sur la scène internationale. Et on était 20 % trop chers. Donc, on perdait de la business à cause de ça. Évidemment, on a poursuivi des partenariats, dont celui avec Meloche, puisque eux avaient déjà fait l'investissement de l'usine de traitement de surface. Et donc, ils nous offraient ce gain-là. Et en échange, par exemple, il fallait que je les fasse certifier aux spécifications d'Airbus. Donc, avec Aérolyon, on a travaillé ensemble pour justement en arriver là. Évidemment, il faut falloir faire vivre l'économie de tout ça à mon partenaire, à mon client, à Aérolyon. Mais également, ça me permet, je veux dire, moi, je ne fais pas plus d'argent à donner plus d'argent à mes sous-traitants. Donc, l'objectif, c'est comment, là, une place que je peux faire vivre une plus grande valeur à mon client, c'est d'offrir un produit moins cher, surtout la partie composante qui vient de l'extérieur. Hugues, il y avait des éléments de cette certification-là qu'il peut mettre à profit. Il y avait les business d'usinage qu'on pouvait mettre chez lui. Donc, tu mets ça dans un melting pot, puis tout le monde se regarde et m'en dit, « Hey, this is winner! » C'est ça, je pense. Il y a quelque chose à faire ici. Donc, oui, c'est clair. Je l'ai dit du tout début. Il y a deux ingrédients fondamentaux que tu ne peux jamais, jamais, jamais remettre en question. Il faut être compétitif et il faut être performant. Ça, c'est à la base de tout partenariat. Pas facile, hein? J'ajouterais à ça, bon, on est des entreprises, puis comme beaucoup dans la salle, probablement, qu'on a des frais fixes assez importants. Donc, quand tu as des frais fixes, puis tu as une baisse de volume, bien là, tu vas compter sur ton partenaire et dire, « Hey, comment tu peux m'aider à venir absorber mes frais fixes? Est-ce que tu as-tu du volume à me donner? » Si tu es loadé au bouchon, comme on dit, puis là, tu as des opportunités, mais là, tu vas augmenter ta marge comment? C'est que tu vas aller te servir de ton partenaire pour prendre des contrats que tu n'aurais pas été capable. Donc, tu aurais dit non, tu aurais dit, « No quote, no bid. » Là, tu te dis, « Non, non, je m'ai fait un fixe, je suis content, j'ai de l'ouvrage à l'interne au bout, mais je vais en aller en chercher encore plus parce que j'ai lui qui n'est pas tout à fait à pleine capacité, j'ai lui qui n'est pas à pleine capacité, puis j'ai lui. » Ça fait que tout le monde est gagnant qu'on manque d'ouvrage ou qu'on aille trop, là. C'est le même que je le vois, moi. Merci. On va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour, Steve Bissonnette, de Diacarbe. L'hésitation pour votre présentation, les gars, c'est super le fun. Merci. Y a-tu eu un élément déclencheur qui a fait que ça a été… vous avez décidé de faire un partenariat ensemble, probablement pas le même, ou y a-tu eu un élément, un bid ou quelque chose de spécifique? Une bonne bouteille de vin? Oui. Tu peux avoir du vin dans ta caravan, là, Hugues. Come on. Non, non, mais je pense que ça… regarde, ça commence par… on se connaît tous, quand même, le secteur de l'aéronautique, c'est pas un grand monde. On se connaît tous, on se partage, c'est quoi ton problème, c'est quoi le mien, puis ça. C'est progressif, ça. Je pense que quand tu attaques ça de façon… c'est sûr que dès qu'on avait eu… on s'est sentis dans la nuit, on a décidé d'encadrer tout ça. L'autre affaire qui est arrivée, c'est qu'on a cherché des petites victoires. Un premier transfert de pièces, un premier contrat, une première campagne ensemble. Rien de gros. On essayait de bâtir sous des succès. Avant de signer votre partenariat, ça, c'est ça? Pardon? Avant de signer votre partenariat, vous avez fait des essais? Non, 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 on a… bien, c'est assez intéressant. Ça a commencé… je pense que l'ANQ était… bien, premièrement, n'était pas signé, là, puis les idées continuaient évoluer, puis on avait déjà mis de l'avant un transfert de pièces chez Meloche, puis on avait déjà contacté Airbus pour une certification chez Meloche. Donc, on voyait que les choses allaient évoluer. Donc, c'est aussi vite que ça. On avait déjà des premiers jalons, des premières cibles, et on les a mis en marche. Je pense que c'est une des choses. Ça ne sert à rien d'avoir un document si tu ne le mets pas en action. Vous savez, c'est quoi… il me reste 57 secondes, non? Non, c'est le trattard. C'est quoi le secret dans la vie, hein? Le secret dans la vie, c'est… l'objectif de tout le monde dans la vie, c'est d'être heureux. Là, je vais vous donner la recette pour être heureux. Il faut comprendre ce qu'on ressent, il faut dire ce qu'on a compris, puis il faut faire ce qu'on a dit. Si vous faites ça, vous allez être heureux. Mais en business, c'est la même affaire. On a compris… on a compris ce qu'on voulait, on a dit ce qu'on a compris, et très rapidement, on a fait ce qu'on a dit qu'on était pour faire. Il ne faut pas attendre le gros contrat, là, pour faire un partenariat. C'est une série de discussions. Comme vous allez faire aujourd'hui, là, tu vois que les stratégies, ils fitent. Mais tu sais, il ne faut pas attendre le home run, là. Ça n'arrive pas, ça. C'est des… Tant mieux s'il arrive, là, mais… Tant mieux. On va vous le souhaiter. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements